Et Puck est perdu, ça repart pour le HC Sierre, il y a une tentative de tir sur Zaeta qui peut bien capter. Mais on va pouvoir changer de ligne et remettre la 4e unité pour les... Attention, une mauvaise perte de Puck qui va offrir une occasion au Sierre, attention, et c'est faute, et c'est... Et la faute avait déjà été sifflée, ce sera un pénalty pour le HC Sierre. Zaeta de faire le job devant Arnouria, attention, Arnouria, qui shoot à côté. Attention, c'est parti, la première ligne de shot-feunière et ses artificiers qui vont essayer de faire la différence. Andersons, qui a un petit peu d'espace, il a le temps, il cherche Holden, c'est joli, c'est magnifique. Ah dommage, et Sandro Holden qui ne trouve juste pas l'angle en-dessus de l'épaule de Remo Giovanni. On peut récupérer Spuck et Tom Sanderson qui va relancer les hostilités, attention, Sandro Holden qui voit, peut-être Simon Aubry devant la cage. Ah, il n'arrive juste pas à dévier, dommage. Et Josh Lorenz, Josh Lorenz qui peut entrer dans la zone, est-ce qu'il va essayer de contrôler la cage ? Oh, et qui marque un but assez exceptionnel. 1-0 pour le HC Sierre. Josh Lorenz qui a fait tout seul sur cette action. Impressionnant, Tristan. Une vitesse de patinage et une vitesse de bras assez impressionnante, après, est-ce que Zaita Poube n'a pas vu ce déplacement ? Et il n'a en tout cas pas bien protégé son premier poteau, mais il faut le dire, quand même, la vitesse de Josh Lorenz est assez impressionnante. Josh Lorenz qui tourne sur lui-même, qui élimine avec une facilité déconcertante. Voirol, est-ce qu'il va chercher un shoot ? Il tourne, il tourne, on le laisse faire et il va chercher un angle de shoot. Ah, il fait un petit tour autour de la cage et il s'est bloqué par Zaita, heureusement, mais on a essayé beaucoup d'espace. La qualité de jeu n'est pas toujours au rendez-vous. Mais alors là, on voit Kechferi qui essaye de revenir sur le centre. Ah, dommage ! Anthony Huguenin qui a presque réussi à la remettre au fond. C'était très bien joué de la part de Kechferi. Mais il ne peut pas, ça reste sur sa crosse. Et là, le tir, attention, directement sur le gardien de trois minutes avec des occasions de part et d'autre et de nombreux shoots. Le bon dribble de Montendon qui peut contourner la cage. Attention ! Et encore une fois, c'était le même genre de situation que le premier but. Avec le petit manque de confiance qu'ils ont acquis. Et oui, le goal qui est validé par les arbitres. Montendon qui est joli, il prend de la vitesse, il va peut-être ramener un shoot. Il cherche une passe pour Tom Sotter. Ah, dommage ! Sandré Holden qui a essayé de jouer derrière lui. Huguenin qui va shooter. Ah, le puck qui passe par-dessus. Et goal ! Sandré Holden qui peut récupérer ce puck qui avait rebondi derrière la cage et directement le mettre au fond. Ses échauffourées ont un petit peu réveillé les shots de poignée. Ça peut faire du bien. Oui, Magnifique, un shoot dévié du Huguenin. Et en renard des surfaces, Sandré Holden qui tire dans le dos de Remo Giovannini. Le malheureux qui ne peut pas grand-chose, là, qui se tourne un peu trop. Et voilà, ça finit au fond. Qui a tourné sur lui-même. Mais il a passé un ou deux joueurs, mais pas le troisième, malheureusement. Et il y aura le goal, malheureusement, marqué par le HC Sierre qui va casser la dynamique du HC Lachot de fond. C'est malheureux. La chute qui passe entre les jambes de Zaheta. Où est-ce qu'il passe ? Et le HC Lachot de fond pourra peut-être trouver la solution. Chirayev qui gagne l'engagement, mais il joue derrière le goal. Attention, le tir et un nouveau goal de Samuel Asselin cette fois. Samuel Asselin s'est trouvé seul dans la zone. Et le tir qui ne laisse aucune chance cette fois-ci à Zaheta. D'ailleurs, oui, une accumulation d'erreurs, là, effectivement. Chirayev qui met un mauvais puck. Et ensuite, Asselin qui est complètement tout seul, vous l'avez vu. Steven O'Ree qui arrive à récupérer ce puck. Attention, il va chercher. Holden qui shoot. Ah, juste par-dessus, dommage. Steven O'Ree qui avait réussi à servir le Norvégien. Et qui récupère le puck. Le Canadien, attention, peut-être un shoot. C'était pas masqué. Voir O'Ree qui tente un shoot du poignet. On part avec Holden. Holden au centre. La petite déviation de Ruxeguer devant la cage. Attention, maintenant, J'ai en colère. Qui trouve Anthony Huguenin ? Qui va peut-être aller chercher un shoot. Il y a un peu d'espace. Ouais. Et pas goal. C'est passé juste à côté. Et nos goals disent les arbitres, ça repart dans l'autre sens. Il a préféré tenter un tir. Et ça revient là, le tir. C'est bien arrêté par Remo Giovannini. On sent qu'il a envie de trouver le Canada, le Canada américain de l'autre côté. Mais c'est pas facile. Attention, maintenant, peut-être. Ah, ça passe. C'est le poteau ou la jambière de Giovannini qui bloque ça. C'est là un petit cafouillage avant que les Cirois puissent repartir. Il y a pas mal d'espace pour l'Otac. Il shoot. Bon arrêt. Bon arrêt de Cervinho. Du côté du goal d'Urgo Cervinho. Vous ne les voyez peut-être pas, mais les joueurs shotfonniers sont un peu défaits. Alors qu'on est content du côté du HCCR. Évidemment, une belle victoire. L'HCCR qui venait de perdre ces deux derniers matchs. Sous-titrage ST' 501